Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu, c'est Antoine Blanchemaison et ce podcast a pris un petit peu de retard parce qu'on a pris l'avion hier, du coup j'ai pas pu faire mon podcast le matin, du coup ça m'a un peu décalé et tu sais l'importance pour moi des habitudes et quand tu casses une habitude c'est très difficile de rattraper le retard donc aujourd'hui je vais essayer d'en faire deux pour rattraper le podcast que j'ai pas fait et donc là je suis arrivé à Miami, il fait une chaleur torride, genre il doit faire 35 degrés au moins, je suis sur le petit balcon de mon Airbnb qui est pour le coup assez sympa, je préfère malgré tout être dehors même s'il fait très chaud parce que voilà c'est plus agréable, il y a du soleil, enfin c'est Miami quoi tu vois, c'est sympa, voilà donc je reste 12 jours ici et aujourd'hui je voulais te parler du métier de YouTuber, alors je vais préciser dès le début c'est pas un podcast qui va plaire à tout le monde, j'allais dire une vidéo tu vois j'ai encore ces vieux réflexes, c'est un podcast qui risque de choquer certaines personnes, qui risque peut-être de vexer certaines personnes, c'est pas le but, il faut l'écouter jusqu'au bout vraiment, c'est à dire que je vais peindre quelque chose qui s'apparente pas forcément à la réalité mais quelque chose qui révèle mon impression sur ce qui est devenu YouTube et sur ce que c'est aujourd'hui que le métier de YouTuber et j'aimerais que t'écoutes ce podcast et que tu te fasses ta propre opinion, que tu dises est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, que tu dises ce que t'en penses et que t'écoutes bien ma conclusion là-dessus qui sera finalement un peu plus modérée que ce que je vais dire avant. Je vais vraiment utiliser l'effet de contraste pour te montrer ce que je ressens par rapport à YouTube mais évidemment je veux être radical pour vraiment faire passer mon message mais c'est à toi derrière de faire la part des choses et de dire voilà c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Bref YouTuber c'est un métier un petit peu particulier, maintenant c'est un métier on peut le dire, il y a suffisamment de gens qui en vivent pour affirmer que c'est pas seulement une passion mais ça peut aussi être un métier et c'est un métier qui est un peu dépeint comme un rêve et en fait tu vois aujourd'hui chez les ados ou chez les enfants, tu leur demandais ce qu'ils rêvaient de faire il y a 10 ans ou il y a 15 ans, ils disaient tous footballeur ou chanteuse tu vois, c'est un peu un cliché mais c'est vrai et tu leur demandes ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, ils disent tous YouTuber parce que les YouTubers sont un peu les nouvelles idoles des jeunes et la façon dont est dépeint ce métier d'une part par les YouTubers parce qu'ils sont modestes mais aussi par les autres c'est que finalement c'est un rêve en fait, c'est le métier, c'est le meilleur métier du monde et moi pendant longtemps j'en ai parlé comme ça mais je parlais pas vraiment du métier de YouTuber, je parlais plutôt de créateur de contenu dans le sens où moi je l'interprète, bref de maker mais c'est vrai que les YouTubers te dépeignent un peu leur métier comme le meilleur métier du monde, à les entendre, bon bah d'abord t'es ton propre patron, tu fais ce que tu veux, tu fais ce qui te passionne, tu peux vraiment vivre de ta passion en t'amusant en faisant des vidéos qui t'amusent, en plus tu peux devenir célèbre, tu peux développer une vraie célébrité, les gens vont te reconnaître dans la rue, les gens vont venir si tu fais des spectacles et tout, enfin bref c'est un moyen d'accès hyper rapide et ultra simple à la célébrité par rapport à ce qu'il fallait faire avant, c'est à dire grimper les échelons, connaître du monde etc. Ensuite c'est un moyen de gagner de l'argent facilement, c'est un peu comme ça qu'on peut te le dépeindre aussi, de te dire bon bah c'est facile, enfin en tout cas c'est un peu l'impression qu'on peut avoir parfois, d'avoir l'impression que c'est facile de gagner de l'argent sur YouTube, il y a plein de YouTubeurs qui le font, ils font des placements de produits, ils font de la publicité, ils ont des millions de vus, bon bah voilà l'argent coule à flot. Quand tu regardes les vidéos de gros vlogueurs par exemple américains genre Casey Neistat et tout qui passent son temps à voyager en première classe et dans les superbes hôtels, tu peux avoir l'impression que le métier de YouTuber c'est un métier ultra rentable, où tu gagnes, où tu es plein aux as pour être célèbre et pour raconter ta vie. Ensuite, bah c'est tes influents et ça c'est vrai, c'est qu'on te dit voilà tu deviens un influenceur officiellement, c'est à dire que quand tu parles d'un produit, bah les gens vont être intéressés par ce produit, quand tu racontes un lifestyle, il y a des gens qui vont prendre ce lifestyle, bref t'as l'influence sur les gens et puis tu t'amuses, tu travailles quand tu veux, tu crées toi-même tes propres horaires, t'es libre en fait et tu te fais plein de nouveaux amis en plus parce que t'entres un peu dans le monde des YouTubers où tout le monde est pot, tout le monde est sympa, tout le monde se connaît, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, tout le monde est gentil avec tout le monde, bon c'est un peu la façon dont on te le dépeint, c'est pas forcément comme ça qu'est la réalité, mais bref voilà on te dépeint le métier de YouTuber finalement comme un rêve où t'es ton propre patron, où tu vis de ta passion, où t'es célèbre, où tu gagnes de l'argent facilement, où t'as de l'influence, où tu t'amuses, où tu travailles quand tu veux et où tu te fais plein de nouveaux amis, sauf que la réalité elle est assez différente, si tu regardes bien ce que c'est qu'un YouTuber aujourd'hui et si t'as été YouTuber et que t'as commencé à développer une grosse audience et que tu sais ce que c'est, tu sauras que ce rêve, bon bah il est pas 100% vrai, il y a du vrai dedans évidemment, je suis pas en train de dire le contraire mais il est pas 100% vrai et la réalité pourrait plutôt ressembler à ça, la réalité c'est qu'au lieu de plus avoir de patron, bah t'as un nouveau patron et ce patron c'est ton audience, ton audience elle est très sévère, ton audience elle t'attend au tournant, ton audience elle est pas toujours bienveillante, ton audience elle veut systématiquement que tu parles de tel sujet parce que c'est le sujet qui l'intéresse, ton audience elle veut toujours que tu fasses tout le boulot pour lui donner envie de venir, c'est à toi de la séduire, ton audience elle veut surtout pas que tu parles de Y ou de Z, c'est des thématiques si t'en parles tu te fais lyncher, ton audience elle exige de ta part que tu publies tel nombre de vidéos par semaine, si t'arrêtes de publier elle va t'en vouloir, ton audience elle te demande de la divertir constamment tous les jours, si un jour tu faillis à cette mission, si un jour t'es un peu moins drôle, t'es un peu moins divertissant, elle va te punir et ton audience elle te demande de bien sûr de faire tout ça bénévolement et t'as pas intérêt à essayer de gagner ta vie avec parce que si tu le fais c'est dégueulasse et ton audience elle va te punir. Et donc si tu fais pas toutes ces choses, si tu parles pas de X, si tu parles de Y ou de Z, si tu publies pas tant de vidéos par semaine, si tu la divertis pas suffisamment ou si tu ne cherches pas à le faire bénévolement, ton audience non seulement elle va pour une partie d'entre elles arrêter de regarder mais surtout elle va te punir, elle va te punir pour ce que tu ne fais pas ou pour ce que tu fais si c'est pas ce qu'elle veut exactement comme un horrible patron le ferait et elle va te punir comment ? Pas d'une façon tendre, elle va te punir par des insultes, elle va te punir par des remarques désobligeantes comme c'était mieux avant, par des commentaires toujours plus offensants ou alors par des votes contre toi même parce qu'il y a un système de vote sur YouTube où on vote pour dire si c'est du bon contenu ou si c'est du mauvais contenu. Donc elle va voter, elle va dire voilà c'est bien ce que tu fais ou c'est nul ce que tu fais. Et puis devenir une célébrité c'est vrai, si tu développes un million d'abonnés bon bah tu vas devenir une célébrité mais une célébrité pour qui ? Souvent une célébrité pour des enfants de 15-18 ans ou pour des jeunes ou pour des ados, souvent une célébrité pour des gens qui veulent juste faire des selfies quand ils croisent dans la rue mais t'as pas changé leur vie, tu les as pas aidés, t'as pas eu d'impact positif chez eux, simplement ils veulent faire un selfie avec toi pour se la péter sur Facebook. Célébrité parce que, une célébrité mais que personne ne respecte finalement les médias traditionnels te respectent pas, les adultes te respectent pas, pas tes propres parents pensent que tu fais pas un vrai métier. Donc finalement une célébrité pour qui ? Bon bah pour des jeunes qui veulent simplement faire un selfie avec toi. Et puis l'argent, parlons un peu d'argent, bon bah tu peux gagner de l'argent mais toujours par des moyens détournés, jamais en vendant tes propres produits parce que ce serait scandaleux, scandaleux. Un boulanger qui vend son pain, bon bah tout le monde trouve ça normal. Un boucher qui vend sa viande, tout le monde trouve ça normal. Un réparateur qui vient réparer et qui fait payer son service, tout le monde trouve ça normal. Mais un youtubeur qui fait payer ses prestations ou qui vend des produits, bon bah les gens trouvent ça scandaleux. Donc tu peux gagner de l'argent mais toujours par des moyens détournés. Et surtout il faut pas que ça se sache, il faut pas que les gens s'en rendent compte. Et si les gens s'en rendent compte, tu dois t'excuser. Si ça se sait, tu dois t'excuser d'avoir gagné de l'argent parce que c'est pas bien, parce que t'es youtubeur, en tant que youtubeur t'as pas le droit de le faire. Et puis parlons un peu de tes fameux nouveaux amis, tous les nouveaux amis que tu vas rencontrer en étant youtubeur. Bon bah tu vas vite te rendre compte que finalement ces nouveaux amis, ils sont davantage intéressés par ton audience que par toi. Ils vont tous te demander de faire des vidéos en parlant d'eux, ils vont tous essayer de s'incruster dans tes vlogs, ils vont tous essayer de placer le nom de leur chaîne ou le nom de leur compte Instagram dans ce que tu fais. Et finalement te rends compte que c'est pas forcément des amis qui t'aiment pour ce que tu es mais qui t'aiment davantage pour l'audience que t'as. Et que le jour où cette audience se retourne contre toi ou alors le jour où tu te la perds ou le jour où t'arrêtes, bon bah ils vont pas forcément rester amis avec toi. Et puis tes vrais amis, ceux qui étaient là avant, bah pour la plupart ils trouvent que tu te la pètes, ils trouvent que t'as changé, ils trouvent que tu les vois plus assez, que tu travailles trop et donc bah tu les perds un peu aussi. Et donc au final bah tu te retrouves un peu tout seul comme un con, sans argent, avec une célébrité qui est un peu fictive de gens qui te respectent pas forcément ou qui t'admirent pas pour ce que tu fais mais qui veulent simplement faire une photo avec toi parce que ta tête est connue. Et avec un nouveau patron qui est un petit peu, bah qui est un peu le père fouettard, tu vois, qui est ton audience, qui t'exige quels sont les sujets desquels tu dois parler, qui t'interdit de parler d'autres sujets, qui t'interdit de dire telle chose, que tu dois divertir absolument, que tu dois nourrir constamment, un peu comme une sorte de baleine à qui il faudrait sans arrêt donner du poisson. Et si tu le fais pas, bah tu te fais punir par des insultes, par des commentaires méchants, par des humiliations, par des gens qui te ridiculisent, par des gens même qui font des vidéos contre toi ou par des votes contre toi, des gens qui vont voter pour dire que t'es pas bon. Et c'est assez loin finalement du métier qu'on te dépeint. Et moi je voudrais simplement qu'on se pose la question ensemble, comment on appelle quelqu'un qui doit divertir de force, sinon il est puni, qui n'est pas respecté et qui gagne pas grand chose. Bah en fait c'est un, enfin l'exemple le plus parlant dans l'histoire c'est les bouffons du roi, c'est à dire quelqu'un qui est obligé de divertir, sinon il se fait enfermer, que personne ne respecte et qui est là simplement pour faire rigoler les gens. Et finalement bah un youtubeur c'est pas le bouffon du roi mais c'est un peu le bouffon de son audience. Ca veut dire qu'il est, voilà, s'il est pas toujours en train de nourrir son audience, s'il est pas toujours en train de divertir son audience, s'il est pas toujours en train de faire ce que son audience veut, bah il se fait punir et il se fait pas respecter. Alors j'ai conscience que tout ce que je viens de dire là, ça peut être considéré comme insultant pour les youtubeurs qui m'écoutent, ça peut être considéré comme choquant, ça peut être considéré comme extrême et je voudrais qu'on se détende un petit peu, qu'on redescende. Evidemment la manière dont je te le dépeint c'est la pire manière qui soit, évidemment c'est pas toujours comme ça, évidemment il y a des youtubeurs qui se font respecter par leur audience, évidemment il y a des youtubeurs qui ont des vrais amis youtubeurs, évidemment il y a des youtubeurs qui gagnent très bien leur vie ou leur audience accepte ça, évidemment il y a des youtubeurs qui s'en sortent très bien, mais c'est vrai que si on réfléchit bien, il y a quand même pas mal de youtubeurs qui ont ce genre de problème et donc ce métier parfait qu'on dépeint aux enfants qui veulent devenir, qui veulent faire ce métier de rêve, bah c'est un peu biaisé et il faut contrebalancer. Moi je pense qu'on dit tellement de bien de ce métier qu'il faut savoir dire du mal aussi, il faut savoir dire ce qui va pas et moi pour m'en être rapproché, c'est-à-dire j'ai jamais été un vrai youtubeur dans le sens où j'ai jamais rejoint la communauté des youtubeurs, où j'ai jamais eu une audience de centaines de milliers d'abonnés, je sais ce que peut vivre un vrai youtubeur parce que j'ai testé ça mais dix fois moins important en dix fois plus soft, tu vois avec une audience dix fois plus faible. Mais je vois où ça peut venir, je vois où, et je vois certaines personnes aussi qui se finissent par transformer leur message parce qu'ils veulent toujours, toujours, toujours plaire à cette audience et ils finissent par développer une phobie du pouce rouge, une peur des commentaires haineux, une peur finalement de créer de la désillusion chez les gens qui les suivent. Et ce que je voudrais dire c'est qu'il y a une solution, je voudrais pas te laisser tout seul face à ça et te dire voilà t'es foutu, si aujourd'hui tu te lances et t'as l'ambition de devenir youtubeur, t'es dans la merde. Je te dis qu'il y a une solution, c'est qu'on n'est pas obligé de subir ça, on n'est pas obligé de nourrir sans arrêt cette audience géante pour essayer de la faire grossir tout le temps, on n'est pas obligé de devenir esclave de cette audience là, de se créer un nouveau patron, de se créer des nouvelles règles, de finir par faire quelque chose qu'on a pas choisi. On n'est pas obligé de subir ça, on n'est pas obligé de chercher la célébrité à tout prix, on n'est pas obligé de devenir le bouffon de son audience. Et on peut utiliser youtube non pas comme une fin comme le font la plupart des youtubeurs finalement qui se disent youtube c'est mon rêve, je veux devenir un youtubeur. On n'est pas obligé de devenir un youtubeur. On peut ne pas utiliser youtube comme une fin mais utiliser youtube comme un moyen, utiliser youtube comme un moyen pour arriver à ses fins, comme un moyen finalement de faire grossir son business mais pas de devenir youtubeur. C'est à dire pas de devenir au service de youtube et de son audience mais d'utiliser youtube et son audience à ton service à toi, au service de ton projet, au service de ta boîte. Et cette solution pour moi elle se résume en une seule phrase qui est en fait de faire l'inverse de ce que font quasiment tous les youtubeurs. c'est à dire au lieu de créer une chaîne youtube, de toucher un maximum de monde et d'essayer de les divertir, bah faire exactement l'inverse c'est à dire non pas créer une chaîne youtube mais créer un business, non pas essayer de toucher un maximum de monde mais toucher un petit groupe de personnes et non pas essayer de les divertir mais les aider à résoudre un problème. Donc en une seule phrase, la solution pour moi c'est de créer un business en visant un petit groupe de personnes dans le but de les aider à résoudre un problème. Et évidemment ça peut paraître moins sexy comme ça, tu seras peut-être pas célèbre, tu seras peut-être pas arrêté dans la rue pour faire des selfies mais peut-être que c'est ce que tu veux et si c'est ce que tu veux fais-le, tu vois je ne suis pas en train de te dire de ne pas le faire, je suis en train de te dire que si ce que tu recherches c'est la liberté et le bien-être, peut-être qu'il y a une autre voie et peut-être que cette voie-là c'est celle que je te propose aujourd'hui. Peut-être pas, peut-être qu'il faut essayer d'autres choses, je ne te dis pas que j'ai la seule réponse possible, je te dis que cette réponse c'est celle que j'ai appliqué pour moi et les résultats que j'ai c'est qu'aujourd'hui je suis vraiment bien dans ma vie, tu vois, c'est pas une thérapie mais voilà, là aujourd'hui je suis ami-ami, je suis tranquille, je fais mon podcast quand je veux, au moment où je veux, avec les règles que je me suis fixé moi-même, je parle de choses qui m'intéressent, je n'ai pas peur de dire des choses qui peuvent être divisantes, je n'ai pas peur de gagner ma vie avec ce que je fais, de vendre mes produits, ce qui me permet d'ailleurs de bien gagner ma vie et aujourd'hui voyager un peu où je veux, quand je veux, d'avoir cette liberté que j'ai toujours recherchée et d'être vraiment mon propre patron parce que c'est moi qui décide comment je travaille et avec qui je travaille et ce que je te dis c'est que tu as le pouvoir de décider et tous les gens qui se disent, quand tu suis des formations un peu sur YouTube, tu te rends compte qu'on dit voilà, enfin en gros ce qu'on dit c'est mets-toi à genoux devant ton audience, moi je veux dire que tu n'es pas obligé de faire ça. Au lieu d'essayer de poursuivre les gens, tu peux faire en sorte que ce soit les gens qui te poursuivent parce que tu fais quelque chose de bien. C'est une phrase de Casey Neistat qui est tellement vraie, c'est au lieu d'essayer de poursuivre les gens pour leur prouver toujours que tu es bien, au lieu d'essayer d'essayer de prouver des choses aux autres, tu peux simplement faire quelque chose qui est tellement bon pour certaines personnes que ces gens-là vont te suivre d'eux-mêmes et que c'est toi qui aura le leading, c'est toi qui pourra choisir de quoi tu vas parler et comment tu vas en parler. J'ai créé un pack pour t'aider à démarrer. Si justement tu as envie de te lancer là-dedans, si tu ne sais pas par où commencer tout simplement, soyons clairs, j'ai fait trois formations qui sont particulièrement adaptées aux gens qui veulent tout reprendre de zéro ou alors aux gens qui débutent. Ces trois formations qui sont des grosses formations sur ma chaîne qui ont bien marché et que j'ai réunies toutes les trois à un prix vraiment intéressant puisque le pack de trois formations normalement coûte à l'unité 291€ et aujourd'hui et seulement jusqu'à demain, seulement jusqu'à samedi. Ce pack de trois formations est à seulement 99€. Donc ces trois formations, c'est quoi ? Excuse-moi, il y a un avion qui passe au-dessus. Ces trois formations pour les makers qui veulent monter leur business et devenir indépendants le plus rapidement possible. La première formation, c'est démarrage rapide. C'est une méthode accélérée pour faire ses premières ventes dans 15 jours. Donc c'est un moyen si tu veux, c'est un moyen d'accélérer ton démarrage et d'avoir des résultats de plus rapidement possible, c'est-à-dire en ayant un produit à vendre. Et avoir un produit à vendre, finalement, c'est être entrepreneur. Ensuite, c'est la deuxième formation, c'est Vente Facile. C'est une boîte à outils pour mettre en ligne et mettre en vente tes formations sans prise de tête. Si comme moi, tu n'as pas envie de développer un site ou un truc Wordpress ou un truc super chiant, tu as envie de faire un truc simple, cette formation, elle est faite pour toi. Et puis la troisième formation, c'est Focus Extrême. C'est 30 jours pour retrouver ta concentration, supprimer les interruptions et accomplir ton projet le plus important. C'est une formation qui va t'aider à mettre en pratique les deux formations précédentes en ayant des résultats, encore une fois, rapidement et en pouvant te concentrer là-dessus, en ayant la possibilité de te concentrer là-dessus parce que c'est très difficile aujourd'hui. Quand on a toutes les interruptions qu'on a aujourd'hui, en tout cas c'est difficile pour moi, c'est pour ça que j'ai travaillé là-dessus, de pouvoir se concentrer sur ce qui est essentiel et de pouvoir avancer. Donc trois formations, démarrage rapide, vente facile, Focus Extrême avec en bonus leur version audio qui sont réunis dans un pack qui est à 99 euros au lieu de 291 euros jusqu'à samedi seulement. C'est des formations simplement qui vont t'aider à démarrer ton business rapidement, pas démarrer ta chaîne YouTube, pas démarrer quelque chose pour faire plaisir à ton audience et pour avoir un maximum d'audience et pour les divertir, mais démarrer un vrai business sur Internet où tu vas utiliser YouTube et d'autres plateformes pour développer une audience qualifiée qui est vraiment intéressée par ce que tu dis, qui est passionnée et trouver un message qui va pouvoir plaire vraiment à cette audience, qui va pouvoir apporter de la valeur à cette audience, les aider à résoudre un problème et vendre des produits qui vont dans ce sens-là, qui vont te permettre de gagner ta vie avec, qui vont te permettre de devenir libre, qui vont te permettre de voyager. Bref, c'est des choses dont je parle depuis longtemps. Tu connais, donc si ça t'intéresse, tu as le lien qui est en description, c'est le premier lien en description. Tu peux aussi aller écouter le podcast d'hier qui en parle un peu plus en profondeur. Et puis, je vais terminer par cette citation qui résume un peu ce qu'on a dit. C'est une citation de Bill Cosby. « Je ne connais pas la clé du succès, mais celle de l'échec, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. » À demain. « Je ne connais pas la clé du succès, mais celle de l'échec, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. »